c'est gormo de couscous kikou et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo ça fait très longtemps que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et donc c'était vraiment cool que j'en fasse une là parce que ça fait trop longtemps je m'excuse mais pendant les vacances j'ai pas pu trop en faire j'étais en vacances comme on dit j'ai profité de l'extérieur plutôt que de l'intérieur du coup donc on se retrouve sur un jeu qui s'appelle forte c'est un jeu où tu dois construire ta forteresse en temps réel et la défendre et développer de nouvelles armes enfin c'est un jeu qui est super marrant donc on va tout je vais tout de suite aller en bac à sable pour vous montrer un petit peu comment on joue je prends une map au hasard comme ça appelé appelé allez ah cool ça fait du même trop faire des vidéos là petite vauture forte c'est un jeu super sympa qui est un peu cher à mon goût c'est un jeu steam vous pouvez le trouver sur le store steam je vous mettrai le lien dans la description du coup donc c'est un jeu où le but du jeu est de défendre le réacteur là où est ma souris c'est les pv du réacteur là que vous voyez donc tu peux pas réparer le réacteur c'est pas possible autant tu peux réparer ça ça mais tu peux pas réparer le réacteur les mines te permettent d'obtenir cette ressource là qui permet de construire et les éoliennes que vous voyez là me permettent d'obtenir cette ressource là qui me permet de faire fonctionner ça c'est pour stocker par exemple si je veux stocker plus mais là mes ressources sont en infini ça sert à rien ce que je fais mais c'est pour vous montrer et là si je veux produire plus je mets plus de mines par exemple comme ça voilà c'est comme ça que ça marche donc pour construire on met la souris là et hop on tire et là on peut on peut faire nouveau truc et vous allez le voir c'est soumis aux lois de la physique si je construis comme ça ça penche oui c'est pas c'est pas c'est pas comme dans minecraft c'est plus compliqué du coup le but en fait c'est de protéger sa base des attaques ennemies et de détruire la base adverse bien sûr donc on a plein de plein de plein de matériaux pour construire sa base des machines cette machine là qui permet de débloquer les mortiers les barrages de missiles c'est parmi là qui permet d'améliorer parce que je vais vous montrer si là je peux pas améliorer mais si je construis ça hop allez donc imaginez hop allez je le construis là quand ça sera construit je pourrais améliorer ça je pourrais améliorer les éoliennes je pourrais aussi améliorer mes armes donc là je peux poser des des petites mitraillettes qui me permettent de de saucer comme on dit un peu l'ennemi ou de défendre ou de se défendre contre les attaques les attaques militaires de missiles donc là je suis en bac à sable du coup l'adversaire m'attaque pas mais normalement là il commencerait à me tirer avec des coups de mortier dessus et bien sûr je vois pas l'intérieur de sa base je peux pas voir ce qu'il fait parce que là l'ennemi l'ennemi voit rien là l'ennemi là il voit il voit il voit ça parce que ça sort mais il voit pas mes réserves il voit pas ma il voit pas ma construction donc là regardez ça c'est ça c'est là où je peux pas tirer et là c'est là où c'est beau clé bio bloqué par la porte quand je clique dessus hop là la porte s'ouvre et là je peux commencer à tirer ouais là j'ai mal tiré donc je fais pas trop de dégâts donc ah voilà le truc d'amélioration est fini et donc ça par exemple je peux l'améliorer en gatling qui est qui ça au lieu de devenir une forme de défense anti-aérienne anti anti-missile bah ça devient plus pour tirer sur l'ennemi bien sûr quand des missiles volent c'est pas à moi de tirer comme ça pour les arrêter c'est en auto sauf si on désactive auto mais normalement c'est auto bah on peut tirer quand on veut mais normalement c'est auto donc là là c'est fait pour saucer l'ennemi donc là je vais tirer vous voyez c'est un champ de vision beaucoup plus et donc là je lui fais des dégâts vous voyez et là bah normalement si c'est un vrai joueur bah il répare tout en appuyant sur la touche R du clavier c'est la touche du dieu R c'est la touche tu martelles R tout le temps parce que c'est un jeu en temps réel et quand quand vous vous foutez sur la gueule tout le temps donc vous voyez vous pouvez presque tout améliorer vous pouvez pas améliorer ça vous pouvez pas améliorer le centre d'amélioration vous pouvez pas améliorer le réacteur et vous pouvez pas non plus le réparer ça ne sert à rien du coup bah là on a à peu près fini donc vous voyez il y a tout le chapelet d'armes qu'on peut avoir je vais essayer de vous montrer une partie en temps réel là je vous montre un peu le jeu pour vous dire que c'est un jeu qui est méga fun c'est très très bien et on peut faire des équipes d'armes c'est à dire je peux assembler ces deux armes pour faire une équipe mais je ne peux pas je ne peux pas faire là je peux tirer vous voyez je vais essayer de tirer un petit peu pour que les deux tirent voilà max on va ici voilà c'est pas mal ça ah non c'est un peu haut voilà parfait mais je ne peux pas améliorer je ne peux pas faire une équipe d'une gatling arrête de tirer arrête de tirer je ne peux pas faire une équipe de gatling et de c'est pas possible c'est unité incompatible ça vous le dit donc c'est fini pour la présentation du jeu c'est vraiment un jeu super qui vaut trop son prix il est génial on s'amuse il y a plein de maps on peut jouer en multijoueur en 8 contre 8 c'est c'est totalement nawak c'est trop bien donc on va quitter le mode bac à sable et on va partir en mode escarmouche donc je prends d'une simple j'ai pas trop envie de me bah voilà ace force on peut choisir son commandant donc vous voyez défense automatique je vous mets en facile parce que je suis nulle pour l'instant je vais prendre booster parce que ses améliorations sont instantanées et il a des boules de production c'est pas mal parfait ok hop allez donc là on a déjà quelques trucs construits donc direct moi je commence par mettre des mines parce que là l'adversaire en face il construit du coup faut pas rester inactif donc vous voyez là j'ai des réserves de production et donc là faut que j'attende pour pouvoir construire mais là il s'est écrit 2000 hop allez c'est bon je construis une deuxième voilà maintenant je vais commencer à élargir ma base il faut toujours commencer par agrandir ouais voilà j'ai un peu trop ouais il y a du temps de construction si bien sûr comme il faut hop allez hop allez donc là on commence un peu à construire tout ça je pense que là on a une j'aime bien avoir large mais pas trop et après il faut bien faire monter sa base c'est très important de faire monter sa base il faut qu'elle ait une bonne altitude pour que les éoliennes soient optimales parce que les éoliennes plus elles sont hautes plus elles produisent et puis aussi pour pouvoir placer plus d'armes parce que c'est pas avec 2 ou 3 gatling 2 ou 3 gatling ou quelques petites mitraillettes qu'on va faire tomber à la base ennemie donc moi j'ai ma tactique j'ai volé un peu l'ordi parce que c'est l'ordi qui a les meilleures tactiques généralement enfin c'est comme ça qu'on apprend c'est en jouant contre l'ordi je vais vous dire en multijoueur il y a aussi des tactiques chelou ils peuvent camoufler les barrières électriques bouclier derrière du bois du coup tu crois que c'est super sensible et tu attaques direct donc c'est bon j'ai une grandeur plutôt pas mal donc là je commence à mettre je commence à mettre quelques petites mitraillettes pour pouvoir comment ça je peux pas placer j'aurais voulu passer pour protéger contre les snipes du coup je suis obligé de te supprimer toi parce que sinon je peux pas placer le sac donc là là j'ai une bonne défense anti-missile ça suffit maintenant pour complètement complètement débloquer la situation et pour régler tous les problèmes de l'antérien on en met une là qui a un champ de vision très large et qui peut saucer dès le début donc vous voyez là il a un champ de vision très large ah non c'est la map donc là ça ah non du coup du coup du coup je me suis trompé je vais devoir tout supprimer là parce que si je prends pas faut que je monte plus haut que le machin sinon c'est foutu sinon c'est foutu c'est foutu hop les hop les du coup du coup du coup hop ouais ça c'est un peu bancal je vais essayer d'équilibrer tout ça avec des cordes les cordes c'est la vie hop les vous voyez j'essaie d'équilibrer un peu avec des cordes donc en face ça construit je vous montre pas trop mais en face c'est prêt à me soucer quand il faudra d'ailleurs je suis pas très content de moi ah bah ça va se casser ça va se casser ça va se casser oh là oh là ouais c'est super c'est super c'est super compliqué de faire un truc stable j'oublie de faire des trucs un peu chelous voilà donc là on construit et je pense qu'on sera assez on sera assez en hauteur parfait parfait du coup il faut que je me dépêche si je veux avoir un truc optimal est-ce que je peux placer le sac oh non fais chier je me suis encore trompée pardon on prend le corps mort parfait c'est bon donc là il faut absolument que je commence à produire voilà donc là vous voyez on me dit l'efficacité de l'éolienne donc là ça va être l'étage d'éolienne donc j'en mets 3 3 c'est bien maintenant il faut que je pense à stocker toi tu vas devenir toi il faut que je te protège voilà 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 c'est bon ça commence à prendre une forme plutôt bien je construis une dernière mine parce que j'aime bien avoir 4 mines c'est cool c'est cool d'avoir 4 mines donc en face comme vous voyez il construit aussi les ordi font toujours des trucs stables ça m'énerve moi c'est sympa de gueule c'est horrible ça va se casser la gueule bon on se concentre on va essayer de faire quelque chose de mieux donc là où c'est rouge je sais que ça va pas bien et que le si l'ordi a pris le héros espion et qu'il voit que c'est rouge il me fout un coup de canon là et boum c'est fini pour moi mais bon je pense qu'il aura du mal ok donc là il faut que je commence à construire ce qu'il faut ce qu'il faut les réserves de stockage là ça permet de stocker plus vous l'avez deviné donc là 2 pareil 2 généralement ça suffit humblement voilà c'est mon étage de stockage ensuite je vais construire ce qui va me permettre d'améliorer donc lui il permet d'améliorer d'un coup c'est trop pratique comme comme attaque hop pas comme attaque comme pouvoir j'ai posé une nouvelle corde parce que j'aime pas du tout du tout que ma que y ait du rouge sur ma base c'est pas très bon signe généralement ça a pas de gueule des fois j'ai fait des trucs stables qui tenaient un truc dedans mais bon là c'est pas très stable c'est tout sauf stable on va mettre un sniper pour pouvoir un peu l'énerver on va mettre un snipe ah bah vous voyez tu vois vous voyez il commence à vous voyez il a construit un petit mortier du coup ah du coup il peut avoir pris l'espion parce que c'est un moi c'est des c'est des héros chinois et c'est des russes donc il peut avoir pris l'espion parce que l'espion c'est un russe oui parce qu'il y a une campagne avec des circuits donc là je pose une porte qui permet de s'ouvrir ça protège mon mon guerrier sans trop le mettre en danger hop là je construis le labo qui me permet de de donc vous voyez là où c'est rouge ça veut dire que la planche aussi est dans le mal est-ce que je peux te je vais la consolider en construisant du fer à la place ah non je peux pas donc là j'ai commencé à construire un deuxième laboratoire qui va me permettre d'améliorer parce que là j'ai juste mon laboratoire pour les explosifs est-ce que je construis un petit mortier ou pas je sais pas je me demande non ça sert pas à grand chose par contre on va aller tirer un peu au snipe parce que j'aime pas trop les mortiers ouais non ça sert à rien là pour l'instant ça ne sert à rien ah oui si on peut dire construire le labo là je le construis donc lui va pouvoir me permettre de construire les canons et les lasers moi j'aime bien faire un full canon parce que c'est vraiment utile les lasers c'est très cher c'est très cher et ça et il y a un temps de chargement qui est assez abusé du coup je vais construire une autre mine parce que je suis toujours dans l'abusation l'abusation totale est parfaite il me faut encore il me faut assez de place pour construire un canon ok j'ai pas assez de place comment ça j'ai pas assez de place pour construire un canon donc vous voyez je vais mettre une à 28% d'efficacité c'est pas optimal mais ça va c'est mieux que rien oh c'est bon le truc amélioration l'efficacité aminée je vais pouvoir tout améliorer le snipe je l'améliore vous voyez donc lui normalement les améliorations c'est très très long donc là j'améliore presque tout parce que je peux améliorer parce que là je vais améliorer mes rendements à fond lui je vais l'améliorer en gâte quand je pourrais fois tente 200 c'est long c'est long c'est long hop allez tiré gatling matériaux je vais construire j'ai pas du tout assez c'est 218 oula bon bah je vais construire une nouvelle réserve une nouvelle pile alors de loin ça ressemble à quoi ce machin bah ça va ça a l'air plutôt pas mal ce qu'il a fait il y a pas trop je sens pas trop le danger bon ma base a l'air pas mal vous voyez ça a de la gueule enfin ça a de la gueule faut que je construis une deuxième réserve parce que sinon je pourrais pas stocker assez maintenant que j'ai assez je construis une porte ouvrante pour lui aussi et je vais commencer à sausser un coup ah non c'est vrai faut attendre qu'elle soit terminée alors faut qu'on se truise les cordes faut qu'on se truise les cordes corde de bic est-ce que je peux en mettre là non je peux pas en mettre là donc je remets encore là j'essaye vraiment là ça veut dire que c'est très fragile je fais le con je me dis si je fais une extension comme ça ça c'est cool donc lui on va saucer un peu je suis con mais je peux pas saucer je suis con elle sert à rien ah peut-être que ah si je peux saucer un petit peu mais ça c'est pas trop c'est pas trop ça c'est pas trop trop ça c'est pas l'optimisation totale et parfaite hop allez donc là on va améliorer toutes les mines parce que vous allez voir c'est tellement peut-être d'améliorer ces mines hop allez merci 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 ah ouais ça commence je crois qu'on va toucher ah pourquoi je peux pas améliorer ok ça coûte super cher merci merci pour l'info du coup attends j'ai pas amélioré vous savez j'ai pas amélioré c'était lourd donc il faut que je répare donc ouais quand ça répare ça fait ça on va mettre un petit coup de snipe perce blindage oh oh non bah voilà on s'est auto j'ai fait péter le je sais pas ce que j'ai fait péter mais j'ai fait j'ai fait péter un truc vous voyez ça voyait que c'était porte ouvrante voilà donc ouais le perce blindage il perce le blindage il le détruit pas il le perce voilà donc maintenant j'ai juste assez pour me construire un petit canon donc alors est-ce que est-ce que j'ai assez ouais c'est dans le périmètre donc en arme on va commencer par un petit canon ici voilà parfait et quand ça pourrait j'en construirai un deuxième ce qui va pas tarder arriver allez 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 produit parfait deux canons deux canons c'est énorme un tout canon heureusement que je suis en facile parce qu'ils n'ont je suis même surpris qu'ils ne commencent pas trop à me saucer ça veut dire qu'ils préparent il y a un truc qui penche c'est même pas ça du tout on va raccrocher encore ouah il y a deux côtés où c'est chaud oh là là il faut absolument que ça se termine sinon je suis dans la moui-mouisse totale dans la moui-mouisse totale c'était pas très beau ce que j'ai fait donc oui il essaye ah et c'est là qu'entre en quoi ouf il me fait le feu parce qu'il a amélioré ses mortiers pour qu'ils soient incendiaires allez éteindre le feu merci donc on va essayer de péter wow largement au dessus je l'ai trop fort oh ça frôle on retente on retente on retente vous voyez ce jeu c'est une blague vous voyez c'est là qu'entre en jeu mais voilà j'ai fait péter un truc oh j'ai fait péter un snipe donc là il s'est complètement gouré il a mal tiré quoi je vais pas faire un snipe poubelle 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 est-ce que ça passerait si j'en mettais un troisième attends je suis machiabélique ah si ça va passer je le fais je le fais du coup du coup du coup j'ai tout amélioré j'ai plus rien amélioré c'est la tristesse j'ai plus rien amélioré non ça on peut pas améliorer malheureusement donc ce côté bientôt terminé voilà donc là on va faire un groupe les groupes dont je vous parlais et on va complètement l'atomiser parce que ça fait trop mal et le coup spécial charge quand on fait des dégâts à la base ennemie donc là il cherche pas trop feu voilà amputation ah comment ça il me sauce le mec on ferme les portes parce qu'il faut désélectionner parce que sinon il y a des snipes qui peuvent qui peuvent faire schmirmir donc déjà il reconstruit vous voyez c'est super rapide de reconstruire il va falloir que qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce que j'ai fait je sais pas ça il s'est auto voilà donc là en fait lui il essaye le mortier moi je suis en mode canon ça recharge vite donc ouais là mon coup spécial il est chargé d'un coup tellement j'ai fait de dégâts là on va tirer plus bas pour essayer d'amputer plus bas parfait quand ça fait bip c'est que mon coup spécial est prêt et que j'ai fait des dégâts soit c'est que mon coup spécial est prêt là c'est le son soit que c'est mon ça c'est mon c'est qu'il a pris des dégâts dans le réacteur alors ça c'est bientôt qu'on finit de construire est-ce que je oh bon j'active pas son coup spécial parce que là il sert à rien parce qu'il m'a pas encore fait de dégâts on va ramputer encore un peu allez là on voit son réacteur là on voit son très précieux réacteur donc lui il est bientôt terminé je vais bientôt pouvoir faire feu c'est le plus intéressant ah je suis complètement oubliée de faire une porte là on voit absolument que je le fasse sinon il peut m'attaquer un moment à l'autre donc là je vais essayer de juste faire ça et de toucher le réacteur parce que ces machins là c'est ultime quand ça touche le réacteur à nouveau prêt tout le tout le tout le tout le tout le à faire feu c'est chaud là ouah ça passe tout juste ouah c'est tellement chaud et vous voyez en haut là avec ma souris ça veut dire que j'ai sélectionné un groupe et si j'appuie sur un je le reselectionne tout de suite c'est assez pratique allez on essaye de visite juste je sens que je vais me gourer ouais je me suis totalement gouré donc là ça m'a coûté 3000 en énergie et ça va prendre 3 heures à recharger super bon je t'améliore juste pour que t'arrêtes de me faire chier voilà donc voilà il boost ma production et voilà sans j'ai détruit son réacteur donc là il a explosé j'ai gagné ouf donc ouais ce jeu est génial c'est super de vous le présenter salut